Notre table des communications se poursuit avec Martine St-Victor et Louis-Aucoin avec notre segment l'image de la semaine. Il s'en passe des choses en l'espace d'une semaine. Martine, qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours des derniers jours? Un petit peu difficile de passer à côté de la mort de Diego Maradona, ce mythe légendaire du soccer. Vous savez, il y a une compilation qui a été faite en début d'année qui faisait un palmarès des sports les plus populaires et le soccer est arrivé en tête de liste avec 3,5 milliards, entre 3,5 milliards et 4 milliards d'adeptes autour du monde. Et parmi les critères, justement, pour faire ce palmarès, il y a le nombre d'auditeurs télévisuels et il y a aussi la proéminence dans les médias, c'est-à-dire dans la presse électronique et dans la presse écrite. Donc, la popularité d'un sport est souvent appuyée par les médias en comparaison le hockey à 2 milliards d'adeptes autour du monde. Et comme les médias occupent une place importante dans la popularité d'un sport, on ne peut pas, évidemment, être surpris de voir l'ampleur de la écrite et de voir l'ampleur que la mort de Diego Maradona a pris dans les médias. Et on voit toutes les unes de journaux. Martine, on les a vues. Résumez-nous un peu, là, votre oeil. Pourquoi vous vouliez nous présenter cette image-là ce matin? Oui. En fait, c'est une mosaïque des pages, des premières pages au lendemain de la mort de Diego Maradona, qui a été compilée par le journaliste Cyril Petit et qui montre que cette mort a affecté plusieurs personnes à travers le monde, dans plusieurs langues, et de voir, justement, un seul sujet prendre tant d'attention montre, justement, l'impact que Diego Maradona a eu. Et bien au-delà du sport, même des gens qui n'ont jamais vu Maradona jouer, que ce soit en direct ou que ce soit en archive, reconnaissent le fameux maillot numéro 10. Et il y a ce mythe qui a été nourri par une iconographie qui a été développée à travers le temps autour de Diego Maradona, qui a été nommée avec Pellé joueur du siècle par la fédération de soccer. Et j'ai essayé de voir quel autre athlète a, à sa mort, a pu fédérer autant de gens que tant de gens ont pleuré. Et le seul nom que j'ai pu sortir est Mohamed Ali. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire entre les deux. Évidemment, pas le même sport, pas le même genre d'impact, pas le même genre de personnage, sauf que dans les deux cas, on a suivi les athlètes dans leur victoire, dans leur défaite, mais aussi dans leur combat. Pour Mohamed Ali, c'était la maladie. Pour Diego Maradona, c'était la drogue, notamment. Et on les a vus sortir. On a vu Diego Maradona se sortir de ça. Et ça permettait de voir l'homme derrière la légende. Et on a pu, à cause de ça, justement, peut-être se sentir un petit peu plus proche de lui. Et la force dans le personnage aussi, c'est que c'est un amour qui est transmis de génération. C'est-à-dire que pour plusieurs personnes, la première fois que le nom Diego Maradona a été évoqué, c'était à travers leur grand-père ou leur grand-mère. Donc cet amour s'est transmis. Donc c'est un amour qui est non seulement multigénérationnel, mais aussi qui a dépassé toutes les frontières. C'est pas seulement en Argentine ou en Italie où il a joué, mais c'est vraiment tous les fans de soccer. Et je pense que ce genre de personnage est de plus en plus rare. Et on verra encore des images de Maradona pendant des décennies à venir, pour ne pas dire un centenaire, même parce qu'il a créé des images et des moments si forts. Il a créé des expériences. Et c'est pour ça que cette mort a été, premièrement, rapportée de manière presque unanime, mais aussi à toucher autant de personnes à travers le monde. Ça a été un choc planétaire, la mort de Diego Maradona cette semaine. Mort beaucoup trop jeune également. Il y a des enquêtes qui sont demandées également sur les circonstances autour de sa mort. Louis, il reste un petit peu moins de temps pour parler de l'image de la semaine. Mais pour vous, c'est cet appel qui a été lancé par Joe Biden aux Américains cette semaine. Oui, dans un discours où on a abordé plusieurs thèmes, on a notamment demandé... Biden a demandé aux Américains de rester chez eux. C'est donné en exemple lui-même en disant je vais recevoir ma famille proche, pas beaucoup de monde. Je vais faire ça, par contre, dans ma maison secondaire sur le bord de l'eau. Donc peut-être un peu plus facile, je ne sais pas. Mais son appel va avoir de la difficulté à percer parce qu'il y a quand même 50 millions d'Américains qui, en ce moment, est en mouvement aux États-Unis. Donc sur le plan aérien, on a vu une diminution de 50 % des passagers. Mais sur les routes, on est à 95 % du niveau de déplacement qu'on avait l'année dernière selon l'Association automobile américaine. Donc les gens ont peur, mais les gens se déplacent quand même. Ils changent peut-être de moyens de transport. Mais le message n'est pas encore entré dans les têtes et dans les coeurs. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Peut-être que c'est Diego Maradona qui aurait dû lancer ce message-là avant de nous quitter. Il aurait peut-être été plus écouté. Donc Joe Biden a pour l'effort, mais pour le résultat, il va falloir attendre le changement de ton à la présidence. Ça va prendre du temps avant d'avoir un effet. C'est là-dessus qu'il a misé toute sa campagne présidentielle, également Joe Biden, en faisant beaucoup de messages aux électeurs à partir de chez lui. Oui, bien c'est ça. C'est-à-dire que son message à lui est très clair. Mais là, comment ça se rend dans l'opinion publique? Moi, je regarde au Québec. Les sondages cette semaine nous disaient à peu près 60 % des gens s'apprêtent à suivre les consignes qui nous ont été données par le gouvernement. Donc ça, ça veut dire qu'il y en a quand même un 40 % qui pensent à que les consignes du gouvernement. Je regarde aux États-Unis, il y a peut-être un maximum, à peu près, j'y vais à peu près, mais peut-être la moitié de la population qui se sent véritablement concernée. Si je prends les résultats des élections, à peu près. Donc si je prends un 60 %, admettons, vous voyez, on diminue beaucoup aux États-Unis, les gens qui suivent ces consignes-là pour le moment, parce qu'ils ont des messages contradictoires. Donc un message plus unifié, ça va prendre du temps quand même avant que ça change. Et plus on s'approche de ce moment de la vaccination, plus il y a des gens qui vont dire que vous savez, peut-être que je n'ai pas besoin de changer de comportement avant d'être vacciné. Et là, la norme sociale bouge beaucoup moins vite qu'au Québec. C'est extrêmement difficile. Oui, et ça va être intéressant à suivre. Et peut-être fort décourageant à voir comme résultat de la Thanksgiving dans les prochains jours, prochaines semaines aux États-Unis. Martine et Louis, merci beaucoup d'avoir été là. Bon samedi. Merci. Au revoir, bon week-end.